Yo 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 les amis comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo Archive Urbex de Tino ! Et on va continuer avec une petite mine que j'avais découvert pas très loin de chez moi C'est comme ça que j'ai rencontré une certaine personne que je tairais le nom parce qu'on est un peu en bisbille en ce moment donc voici cette petite mine qui était quand même relativement grande avec un premier bassin avec un premier petit bâtiment on se retrouve plus bas vers le bassin elle a quand même vécu c'est beaucoup rouillé elle n'a pas trop été cassé encore ça puisque l'accès n'est pas évident donc je pense qu'il n'y a pas trop 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 de visite mais ça c'était quand même impressionnant là on se retrouve plus en hauteur comme vous pouvez le voir moi qui un peu peur de la hauteur mais là je n'étais pas à mon aise j'ai envie de vous dire donc on voit toute la machinerie donc voilà on voit l'accès moi je suis passé par là donc je suis passé par le grand tapis roulant qui a emmené les minerais se faire traiter on voit toute la machinerie où tous les minerais étaient acheminés, traités, exploités voilà on voit le reste du village, de la ville, au loin on voit bien qu'on est bien en hauteur quand même ça fait bien flipper avec des vieilles machineries bien rouillées, bien diquées comme je les aime même si je ne suis pas fan d'industriel vous le savez ce spot n'était pas loin et puis j'étais en plein défrichage à cette époque j'essayais de trouver tous les spots de la région intéressants pour former le guerrier que je suis maintenant et donc c'était quand même impressionnant mais cette montée là elle était flippante parce qu'il y avait des écarts entre les planches et on voyait le sol et plus tu montais et plus t'avais peur qu'une planche casse quoi donc voilà c'est tout seul que j'ai grimpé pour arriver en haut ça fait bien je sais pas je dirai 100 mètres peut-être 200 mètres je sais pas mais impressionnant impressionnant très flippant c'est là qu'on se sent vivre quand il y en a le petit passement au cœur, le petit flip, la petite adrénaline c'est vraiment sympa et donc voilà c'est le reste de l'installation il y avait plusieurs tapis roulants il y avait des gros conteneurs enfin des grosses cuves pour stocker les matériaux, les minerais etc ça c'est un spot que j'ai fait en 2018 non celui-là c'est en 2017 on voit un peu toute l'installation il y a tout qui est encore tel quel, c'est ça qui est fou quoi rien n'a été démonté pour vendre la ferraille ou quoi que ce soit c'est quand même dingue c'est dommage parce que j'étais c'était pas en été j'étais plutôt en hiver avec la nature elle est pas si luxuriante que ça mais en hiver, en été pardon ça doit être quand même pas mal avec toute la nature qui reprend le dessus etc vous voyez bien que ça a quand même vécu hein on est là dans une des autres salles encore un gros engin une espèce de gros chariot élévateur mais pour des grosses, gros tonnages ça c'est pas pour prendre des petites palettes moi je suis chariste de base j'aime utiliser un engin aussi gros pour ce que j'avais à faire un peu de graffiti et voilà je vous laisse avec ma petite série de photos et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire c'est déjà c'est là c'est Donc là on se retrouve encore dans une mine, une autre mine qui n'est pas du tout à côté de l'autre, à 50 km même de l'autre, ici c'est un endroit vraiment bordélique, je pense qu'à un moment donné elle a été squattée par des gens qui du business de voiture, parce que c'était quand même pas mal de pièces de voiture, des pneus, comme vous voyez des phares, des durites, etc, ça c'est tout l'ensemble, il y a tout l'ensemble des bâtiments. J'y suis retourné un peu plus tard, il y a un an, un an et demi, tout a été fermé, c'était dommage, mais cet endroit là j'ai vraiment apprécié, tous ces petits produits chimiques, toutes ces petites fioles, c'était une espèce de salle d'archives, il y avait beaucoup de cartons, avec la facturation, 86, 87, c'est quand même relativement vieux, des factures, des bons commandes, des fiches de stock, des ustensiles de chimie, une pièce vraiment intéressante, un peu bordélique, avec un petit peu d'ordre, ça peut être vraiment beau, mais une espèce de, je sais pas, une tondeuse, je sais pas ce que c'est, un truc pour tracer, il m'a fait rigoler, donc là on arrive dans le bâtiment principal, qui est relativement défoncé, et cette petite vue là j'aime bien, j'ai fait une belle photo de ça, vous la mettrai à tout à l'heure, après avoir visionné cette petite vidéo, le lieu il est un peu défoncé, mais il y a quelques endroits quand même, qui sont intéressants à prendre en photo, vous voyez là bien, l'état des escaliers, complètement défoncé, qu'un peu l'extérieur, rapidement, quand même, qu'on trouve où c'est, c'était quand même relativement grand, mais là, je pense que c'était la partie bureau aussi, où il gérait toute l'activité, de la mine, vous voyez que ça a vécu, le plancher commence à s'écrouler, il y a plus grand chose dedans, c'est vraiment geeké, c'est une petite nature derrière, magnifique, c'est joli, ça manque un peu de mobilier, je vous le cache pas, mais ça reste des explorations intéressantes à faire pour l'expérience, le frisson, pour la découverte du patrimoine, de ce qui s'est passé près de chez vous, c'est sûr, c'est pas du manoir, c'est pas des châteaux, c'est pas des maisons bien meublées, mais ça fait partie de notre patrimoine, faut pas l'oublier, nos ancêtres, ils ont travaillé là-dedans, nos parents peut-être, nos arrière-grands-pères peut-être aussi, pour rendre hommage à tous ces gens qui ont fait tourner de business, à une époque où la technologie n'était pas aussi avancée, et où la santé, leur santé a dû prendre cher, a dû le prendre vraiment cher, ici c'est le rez-de-chaussée, avec une grande pièce, une belle vitre, il a été cassé, celui-là par contre, il était plus connu, donc il y a eu beaucoup de visites, beaucoup de casses, il n'est pas trop tagué encore, ça va, là c'était une grande pièce principale, un petit matelas, on ne sait jamais, peut-être des gens qui ont dormi, ou s'il y avait une espèce de petit, de petits coins pour ce côté, je pense, il y a peut-être des jeunes qui, qui venaient, fumer de là où il y en a, man, on boit un picou, man, on se retrouve à l'extérieur de ce bâtiment, c'est relativement grand, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de terrain, on se retrouve aux chiottes, au cas où, on ne sait jamais, il y a un petit besoin pressant, voilà, il y a une petite chaise qui traînait quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui squattaient un peu, un weekend, un soir, voilà, bruit, rempli, caché, on va faire des petites fiestas à paper, là ce côté douche, mon côté, côté sanitaire, et voilà, pour cette petite vidéo, c'est pas le spot de l'année, mais c'était intéressant à faire quand même, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai fait quelques shootings, des egotrips, des choses comme ça, donc, donc voilà, je vous laisse mettre ma petite série de photos, et puis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter A faire partager à votre entourage cette petite vidéo si elle vous a plu Et moi je vous dis, big up la compagnie, peace !